Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer la PS4 Pro édition God of War. Je viens de la voir, du coup je vais vous faire un petit unboxing. Voilà, c'est mon premier, j'y vais tranquillement, j'espère que ça va vous plaire. Vous êtes prêts ? C'est parti. Commençons tout d'abord cette petite vidéo, voilà, et je suis encore désolé pour l'éclairage de merde. Alors voici le petit fourreau qui va bien des familles avec, comme vous pouvez le voir, la PS4 Kratos et son fils Atreyu. Voilà, donc plutôt sympa. Après vous avez la gueule d'Atreyu et vous avez la tronche de Monsieur Kratos sur les côtés de la PS4. Et derrière vous avez un petit paysage avec Atreyu et Kratos. Bien évidemment ce qui m'a poussé à acheter la console est le fait que ça soit une version Pro tout simplement. Parce que God of War, oui, mais God of War en 4K HDR, oui encore plus. Alors on va ouvrir ça tout de suite. Alors on y va tranquillose parce qu'on va pas péter le fourreau non plus, on est pas foufou. Comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'un petit fourreau, voilà, tout simplement. Donc là tout de suite c'est beaucoup moins de l'amour. Alors hop, on va l'ouvrir sur le côté, on y va tranquillose. Hop, ça va. Et là ça s'ouvre tout simplement. Et je vous dis des grosses conneries parce que ça a dégueulé sur le côté. Donc ça dégueule déjà de notice. Ok, donc la garantie évidemment. Ça on s'en fout, voilà la petite garantie. Après nous avons un guide de mise en route PS4 Pro. Ça je m'en fous également. Donc on va la remettre comme ça. Après nous avons quoi ? Nous avons un guide de sécurité. Parce que si tu sais pas, voilà, une console peut t'es péter à la gueule à tout moment. Évidemment, ça on connaît. Donc on a déjà un petit visuel de la PS4 sous son petit film plastique. Et là je crois qu'il faut y aller en mode, en mode, bah là faut y aller là. Madame, poussez, poussez madame. Là on y va, on y va. Et qu'est-ce qu'il se passe ? On arrache tout, tout simplement. Voilà, c'est super. Alors nous avons... Voilà, donc la jaquette du jeu. Apparemment c'est pas la même jaquette que le jeu qui sortira un peu partout. Là nous avons le format Day One. Après nous avons donc un petit bouquin sur la PlayStation. Je m'en souviens déjà que j'ai déjà eu ce bouquin quand j'avais acheté ma PS4 édition Street Fighter. Voilà, donc avec un peu tout ce que le propose la PS4 Pro. Donc voici le contenu de la vidéo qui est tout simplement la PS4. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Après j'ai vu beaucoup de personnes qui critiquaient cette console, qui disaient sur les réseaux sociaux que c'était une console de gonzesses. Après je sais pas ce qui vous fait dire ça. Je trouve qu'elle est quand même super belle. C'est quand même la... Voilà, apparemment ça représente la hache de Kratos. Kratos quand même qui est le dieu de la guerre, qui pète la gueule à tout le monde. Je vois pas le truc. Après dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez plutôt badass ou pas. Je trouve quand même que voilà, ça a de la gueule. Nous avons un peu de câble évidemment. Le câble USB, tu connais. Nous avons le câble d'alimentation, tu connais. Nous avons le câble HDMI, tu connais également. Nous avons également, voilà, le petit écouteur Sony pour écouter tes parties avec tes potes. Mais surtout, ce qui est très très joli, les amis, c'est bien évidemment la manette. La manette God of War. Regardez-moi ça. C'est plutôt joli. Donc avec God of War écrit. Et vous avez le petit logo avec les deux dragons sur le côté. C'est la fin de l'unboxing, voilà, j'espère que ça t'a plu. Après bon, voilà, comme je te dis, je suis pas du tout un pro de l'unboxing, je m'en fous un petit peu. C'est juste que j'ai eu ma console il y a quelques heures, voilà. Je la trouve assez jolie, je voulais la partager avec vous. Puis en plus, God of War c'est un peu ma licence préférée, hein. C'est le pauvre mec, voilà, le petit spartiate qui se fait tuer sa femme et sa fille. Et puis bah, il a cassé la gueule à des yeux. C'est plutôt sympa, tu as une impression de puissance. Et en plus, le jeu a l'air très 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 bon. Je vois un peu les critiques un peu partout, les notés 20 sur 20. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je le dis pas assez souvent, je le dis même pas du tout. Mais tu peux également me suivre, j'ai une page Facebook, du coup, les aventures de Captain Eddie. Également sur Twitter et également sur Instagram. Tout est dans la description, n'hésite pas à y aller. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, reste galère mon pote. Allez, salut.